Hello hello à tous, j'espère que vous allez bien ravis de vous retrouver comme à chaque fois. Comme promis, je vous ai dit que cette année, l'année 2020, j'ai beaucoup beaucoup de choses à partager avec vous, beaucoup de produits, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'appareils, enfin plein plein de choses pour prendre soin de notre peau. On va faire le maximum pour avoir une belle peau le plus longtemps possible, sans taches, sans boutons, sans rides. Ben oui, oui, sans rides, c'est possible. En tout cas, on va essayer. Je sais que la peau vieillit avec le temps et c'est tout à fait normal, mais c'est bien de vieillir quand même avec une belle peau, c'est beaucoup plus agréable. Aujourd'hui, je vous présente une nouveauté, c'est le Thermapen. Alors, une nouveauté pour moi, mais ça fait un petit moment déjà que ça existe, surtout en institut, mais on peut réaliser ça chez soi avec des étapes. Il faut faire attention, bien sûr, il faut bien se documenter, il faut bien se renseigner avant d'utiliser quoi que ce soit. En tout cas, moi, aujourd'hui, je le teste pour vous. Bien sûr, je l'ai déjà utilisé deux fois, il faut quand même que je teste au préalable pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, le Thermapen, qu'est-ce que c'est ? Le Thermapen se présente avec des petits embouts comme ça, avec des aiguilles à l'intérieur, plein, plein, plein. Je ne sais pas si vous voyez, plein de petites aiguilles, vous voyez là, voilà. C'est des embouts avec des aiguilles de 12 ou de 34 ou ça dépend, il y en a plusieurs, je n'ai pas tout en tête. En tout cas, ces petites aiguilles, le Thermapen, il va émettre des vibrations et ces petites aiguilles vont sortir et rentrer, faire des petits trous. Enfin, j'exagère un petit peu en disant des petits trous, juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'effet que ça donne. Ça va picoter comme ça, des petits trous, ça va à l'intérieur de notre derme jusqu'au épiderme. Ça dépend de la longueur de ces petites aiguilles. Moi, j'ai les toutes petites, celles de 12. Les aiguilles, elles ne sont pas très longues, elles sont plutôt fines. Je commence tout doucement, comme je ne connais pas très très bien le produit, je commence tout doucement, je teste, quitte à après faire plus. En tout cas, ça va faire des petits picotements comme ça, ça va ouvrir nos pores. Et faire pénétrer le produit qu'on souhaite par rapport aux résultats qu'on souhaite avoir. Par exemple, pour combattre ces petites ridules qu'on a ou les rides, ça demande du temps bien sûr. Ce n'est pas en une seule séance, c'est en 4-5 séances à faire, que ce soit chez soi ou en institut chez l'esthéticienne. L'acidule hyaluronique qui va pénétrer avec ces petits piquements qu'on va avoir dans la peau, il va pénétrer beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Ou par exemple, si on veut combattre les cicatrices d'acné, par exemple, on a des sérums spécialement pour ça. Par exemple, pour illuminer la peau, on a de la vitamine C. Ou par exemple, pour éclaircir, pour avoir bonne mine. Enfin, il y a plusieurs sortes de sérums. Nous, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est de l'acide hyaluronique. Alors, l'acide hyaluronique, il faut choisir une molécule, une basse molécule. Si j'ai bien compris, je ne suis pas spécialiste. Mais en tout cas, je me suis très très bien renseignée avant d'en parler. Il faut toujours, si vous prenez un sérum à l'acide hyaluronique, surtout si vous le prenez pur, il faut toujours choisir une basse molécule. Ça pénètre beaucoup plus à l'intérieur de notre peau. Si la molécule est haute, ça fait que ça reste juste une surface pour hydrater. Alors, il n'y a pas de molécule de préférence. Ça pénètre plus à l'intérieur de notre épiderme pour traiter beaucoup plus et pour combler l'arrivée. C'est là qu'il va jouer son rôle, le dermapen. On va mettre notre embout à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Il va émettre des petites vibrations. On va avoir comme des petits picotements. Voilà, n'ayez pas peur, ça fait pas mal. Si vous êtes vraiment douillette ou ça existe, les crèmes anesthésiantes que vous pouvez mettre 15 minutes avant et la retirer. Moi, je sais que je ne crains pas, je ne suis pas douillette. Je peux faire sans la crème. Voilà. Et je vous montre comment ça se passe. Bien sûr, je ne suis pas maquillée. Il ne faut pas se maquiller. Il faut avoir une peau neutre, sans rien dessus, bien sûr. Bien, bien se démaquiller, laver à l'eau, faire un petit gommage très léger. Il ne faut pas qu'il soit trop, trop épais le gommage pour ne pas hériter notre peau. Par contre, si vous avez la peau hériter ou déboutant ou vous venez de faire votre épilation, on va éviter d'utiliser le dermapen pour ne pas accentuer encore cette sensibilité qu'on a déjà après l'épilation. Ou si vous avez des boutons, ne l'utilisez pas. Comme je vous ai dit, c'est pour traiter la trace d'acné, mais pas l'acné en elle-même. Non, il ne faut pas avoir une peau acnéique. Ça va encore aggraver l'état de notre peau. Par contre, si vous êtes très, très, très poilus au niveau du visage, sachez que ça accentue encore plus puisque ça va, ça va, la circulation du sang va se faire plus, plus actif avec ce dermapen. Il va, il va, comment, mais voilà, il va accélérer notre circulation du sang. Et du coup, le follicule pileux va être très excitée, on va dire, ce n'est pas le mot exact. Ce qui fait que notre pilosité va s'accentuer encore plus. Alors n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui est bien, il va stimuler notre collagène naturel. Vous savez que ce collagène qu'on perd au fur et à mesure de l'âge, même à partir de 25 ans si on n'a pas une bonne hygiène de vie, puis automatiquement, on le perd au fur et à mesure, en fur et à mesure de l'âge. Et là, on va venir activer notre collagène restant, plus l'acide hyéronique. Et à partir de là, on va avoir quand même une belle peau qui va, des rides beaucoup plus, pas complètement disparaître si vous avez beaucoup de rides, mais qui vont s'estomper au fur et à mesure. En tout cas, en commencé, vous allez voir tout de suite. Je commence tout d'abord par me démaquer. Et après, j'utilise le Sensibia Fine. C'est un savon liquide spécialement pour le visage que j'aime beaucoup vraiment. Si vous avez la peau sensible, c'est l'idéal pour se démaquiller. Je fais mousser légèrement. Je ne masse pas trop le visage pour ne pas sensibiliser ma peau tout doucement. Je me rince à l'eau tiède, pas trop chaude pour ne pas trop ouvrir les pores. Pas trop froide non plus. Pour ne pas trop les refermer entre les deux. J'utilise ce gommage à l'argile blanche. J'aime beaucoup, mais par contre, je l'utilise sur une peau humide. Parce que la pommade, le gommage, il est un petit peu épais. Et je ne veux pas trop trop gommer. Je veux aller vraiment en douceur, comme je vous ai dit, pour ne pas trop sensibiliser la peau. Pour m'essuyer, je passe un Kleenex. De préférence, puisque la serviette, il peut y avoir des petites bactéries dessus. Avant de commencer, on va se désinfecter le visage. Même si c'est bien démaquillé, bien rincé, on le fait quand même. Comme ça, on est sûr qu'on n'a vraiment rien sur le visage. Avant les micro-aiguilles, c'est bien sûr, c'est personnel, c'est votre aiguille. Une fois que vous l'utilisez, vous pouvez la réutiliser 4-5 fois, pas plus. Mais par contre, vous la mettez bien, vous la désinfectez pendant quelques heures avant de la réutiliser. Sinon, ayez toujours de l'avance vos aiguilles toutes neuves. Moi, je vais en prendre une toute neuve. Alors bien sûr, comme on a désinfecté notre visage, on va désinfecter nos mains. Vous pouvez utiliser des gants. Moi, comme c'est une utilisation pour mon visage, je vais juste désinfecter. Mais par contre, la main gauche, je ne vais rien toucher d'autre avec. Juste mon visage. Comme ça, elle reste désinfectée et propre. Voilà, j'ai installé mes micro-aiguilles. Et on a la première intensité qui est verte. Ça, c'est la première. Voilà. Vous voyez, ça vibre. Et ça sort vraiment très très peu. Parce que c'est des petites aiguilles. On a la deuxième intensité qui est bleue, un peu plus intense. La troisième qui est bleue foncée. L'autre, elle est bioline. Je ne sais pas si vous voyez. Avec la lumière, on ne voit pas grand-chose. On a l'autre qui est complètement rouge. Mais elle est beaucoup plus intense. Je ne l'ai pas encore utilisée. Et là aussi, on a la force avec laquelle les aiguilles vont sortir. C'est à partir de 0,5. On a 0,5, 0,75, 1, 2, 3. Mais pour les parties les plus sensibles, on va partir sur 0,5. Donc, le reste, moi, j'ai été jusqu'à 1,5. Je n'ai pas fait plus. Mais aujourd'hui, je vais tester plus. On verra bien l'intensité du Dermapen. En tout cas, on commence. Pour l'acidule ironique, j'utilise cette marque. Alors, tout ce petit monde, je l'ai commandé sur Ebay. Vous avez plusieurs marques pour celles... Et ce, c'est valable pour les hommes aussi. Vous pouvez prendre soin de votre peau. C'est unisexe. Il n'y a pas de femme, homme. C'est pour tout le monde. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de commander sur Ebay. Moi, c'est la première fois que je commande sur Ebay. J'aime beaucoup. Ils ont vraiment une bonne... Ils ont un bon suivi au niveau des commandes. J'utilise cette marque-là. Je vais vous marquer le nom. J'arrive pas à lire. Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas mal du tout. Ça se vend à l'unité. Le produit, il est bien épais. À pas. Passe molécule. Je ne sais pas si je le dis bien. Comme je vous ai dit, quand c'est à bas molécule, l'acidule ironique pénètre à l'intérieur de notre épiderme. De notre peau. Alors, je vais commencer d'abord par mettre... Voilà. Je désinfecte à nouveau. Je vais commencer d'abord par mettre le produit. Il faut mettre une bonne quantité de produit. Et après, je commence à utiliser le Dermapen. Je fais d'abord des mouvements verticales, après horizontales, et après en biais, et des mouvements circulaires. Par contre, il ne faut vraiment pas appuyer dessus. Il faut aller vraiment juste en surface et laisser les aiguilles faire leur travail. Je commence par la puissance la plus faible. J'augmente au fur et à mesure. Si on sent vraiment qu'on est trop sensible ou la peau réagit mal, il vaut mieux arrêter. Et comme vous avez remarqué, je ne fais pas le visage en entier. Je fais partie par partie. C'est beaucoup mieux. Comme ça. Et on remet notre produit. À chaque fois, on ne laisse pas la peau sécher. pour remettre à chaque fois, une fois que vous changez l'intensité de votre appareil, vous remettez le produit. Et bien sûr, la main qui va mettre le sérum ne touchera rien d'autre que la peau et le sérum pour qu'elle reste désinfectée le plus longtemps possible. Et toujours des mouvements verticales, horizontales, en biais et circulaires. Et toujours doucement, sans appuyer. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501